L'esprit qui est en train d'agir en ce moment, le mouvement qui a lieu en ce moment est un mouvement de l'ensemble de l'année charnière qui est cette décennie 2020-2030 et beaucoup de choses vont se jouer en l'année 2020. Lorsqu'il y avait les incendies en Australie, vous avez dit ici à partir du live que ce qui se passe en Australie est la manifestation de certains esprits et de certains jugements qui sont en train d'arriver sur la Terre. Et ces jugements-là, le coronavirus en fait partie. Mais il n'est pas le seul jugement qui frappera la Terre cette année. Ces prophéties sont données pour que les nations soient témoins du Dieu qui annonce et qu'elles prennent garde. Car ces choses-là sont en train d'arriver à cause de l'iniquité qui s'est accrue. Ce sont les signes qui annoncent le retour de Jésus. Il dit quand vous allez les voir arriver, faites attention, ce sont des avertissements. Ils sont en train de vous dire que le monde est en train d'aller de mal en pire. Dans l'année 2020, il y aura une accélération de calamité. Ça va s'accélérer comme ça, l'une après l'autre, avec des petites brèches d'accalmie. Quand vous allez vous reposer pour une chose, il y aura un autre problème qui va apparaître. La prophétie du 31 a dit, je parle à la France, la prophétie du 31 a dit, Mars, esprit de guerre dans de nombreuses nations. Tu frappes, en deuil, vers le sang. Le Togo pleure, le Gabon. La France est paralysée. La France est paralysée. Et je ne peux pas m'imaginer un tel niveau de paralysie. Et ça ne s'est pas produit en février, ça s'est produit en mars. Exactement, je dis, waouh Dieu ! Je te ramène maintenant à 2 Samuel chapitre 24. Pendant que la nation israélienne est en train d'être frappée par cette maladie, donc certainement que le corps médical israélien est en train de faire sa part. Mais David, qui est un homme spirituel, qui est un élu de Dieu, a compris que le vrai combat n'est pas de manière naturelle, il est spirituel. Et il a adopté une posture spirituelle. Je t'exhorte, frères et sœurs, maintenant il faut avoir la posture spirituelle. Nous allons suivre les consignes médicales. Mais ce qui fait arrêter le mal, c'est ta prière, c'est l'action spirituelle que tu vas mener. Si nous ne nous levons pas, ce mal là va perdurer. La Bible dit que l'attitude spirituelle de David a sauvé le peuple. Il n'est pas resté sur un côté médical. N'oubliez pas, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous avons une responsabilité spirituelle. Ce sont les élus qui font arrêter les calamités. Pour les humains, c'est des calamités naturelles. Elles sont scientifiques et c'est ça. Mais si nous nous dormons, beaucoup d'autres vivons partir inutilement par l'inaction de ce que Dieu appelle les élus. Je t'en supplie, par les compassions de Christ, lève-toi comme David. Et qu'est-ce qu'il a fait ? David s'est mis à prier. Pendant cette période où le coronavirus est en train de frapper. Comme David, nous devons nous lever dans la prière. Je vous exhorte vivement, vous qui m'écoutez, maintenant vous lever. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bâti un hôtel de prière. Alléluia ! On va bâtir des hôtels de prière. Des hôtels de prière, c'est dans ta maison. Tu vas te réveiller et tu vas prier. Une prière devient un hôtel de prière. Quand c'est une heure fixe, un moment fixe où tu te retrouves et tu pries. Et tu pries. Alléluia ! Alors je t'exhorte, toi qui entends le son de ma voix, à te lever. À partir de maintenant et à prier. Je veux dire, pour la plupart, à 4h du matin ou à 4h30 du matin, fixe quelque chose. Avant le lever du jour. Il faut que tu dévances le lever de l'aurore et tu te lèves dans ces heures-là qui possèdent le lever du jour. Si vous êtes dans une région en train de m'écouter où votre soleil se lève à 5h, lève-vous vers 3h. Il ne faut pas que le soleil se lève sur toi dans cette période-là. Lève-toi et prie en tant qu'élu de Dieu. La Bible dit que Moïse se lève avant le lever de l'aurore et il partait confronter Pharaon. Donc, lève-toi avant le lever du soleil et confronte l'ennemi dans la prière. Vous tous qui m'écoutez, choisissez à partir de maintenant, une heure matinale. On va bâtir nos hôtels de prière. Tous les matins, nous allons être là jusqu'au mois de mai et nous allons rester là dans la présence de Dieu. Si vous êtes d'une autre église, vous êtes pasteur d'une autre communauté, faites-le vers votre communauté. Que le peuple de Dieu se réveille avant le lever du jour et commence à élever le nom du Seigneur. Célébrons Jésus, élevons-le, il est plus grand que le corona et on bénit Dieu. Nous allons élever des parfums de louanges, des parfums d'adoration qui vont dépolluer l'atmosphère. Et je vous demande particulièrement pendant les hôtels de prière d'élever un hôtel pour la France, de prier pour ce pays. Alléluia. Cette prière va entraîner quelque chose de très glorieux sur les nations, surtout les nations issues de la francophonie. Donc vous tous qui êtes en ligne en ce moment-là, je vais vous demander une chose. Abonnez-vous à notre page YouTube, abonnez-vous à notre page Facebook, likez, pour recevoir les révélations, pour recevoir constamment les prophéties, et pour recevoir les notifications lorsque je serai en ligne. Donc faites-le maintenant, tout de suite là. Je veux, pendant cette période où physiquement même, on ne pourra pas être à l'église, chaque révélation que je vais recevoir, je peux me mettre en direct et que je veux que tu reçoives la parole en même temps. Ok ? Donc assure-toi que tu as liké. Donc tu vas suivre Facebook, YouTube, t'abonnes à mes différentes pages, Instagram, Twitter, tu auras Pasteur Mohamed Sanogo, ou aussi les églises Vases d'honneur. Alléluia. Au revoir. 1